Merci, merci 3000 fois de vous être abonné à cette chaîne YouTube, ça fait hyper plaisir. Je voulais profiter de cet événement pour vous parler un peu de la suite de mes projets et du coup de cette chaîne YouTube. Alors, comme vous avez pu le voir, on commence à voir un petit rythme de sortie de vidéo. Bon, j'ai encore un peu de travail à faire sur le timing, mais on est sur un bon début et je suis plutôt content. Maintenant, la question se pose surtout sur qu'est-ce que l'on va faire. Bon, les fusées, c'est le truc qui me passionne. Je dirais même que les trucs qui volent, de manière générale, m'intéressent de plus en plus. Ça fait deux ans que je réalise des fusées et j'aime de plus en plus ça, donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez pu le voir, on a notre programme Perseverance. Beaucoup sur la propulsion, mais il n'y aura pas que ça. Par exemple, propulser les fusées avec du CO2 ou avec des élastiques, bref, ce qu'on a déjà fait par le passé, quoi. Ça nous permet aussi de faire quelques bêtises, comme faire décoller le chic-chic. Mais bref, voilà pour le programme Perseverance. Sinon, il y a un gros projet dont je vous ai déjà parlé et que j'ai très hâte de pouvoir commencer. C'est le projet Jules Verne. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce que c'est, c'est une idée qui est de propulser une fusée avec un canot. Ouais, rien que ça. Alors pour commencer, le projet n'est pas du tout abandonné. En fait, ce qui m'a bloqué dans le développement de cette idée slash projet, c'est la réalisation de notre super ordinateur de bord, qui m'a consommé beaucoup de temps et d'énergie. Vraiment, quand je suis sorti de ce projet, j'étais épuisé. En fait, ça a été très frustrant parce que ça m'a pris plus de 4 mois à réaliser cette vidéo. Et c'est 4 mois pendant lesquels j'ai dû mettre tous mes autres projets de côté, que ça soit pour la chaîne YouTube, mais aussi personnel. D'ailleurs, les autres vidéos, c'est aussi beaucoup de travail, entre la conception, le test, le tournage, le montage. Enfin bref, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Par contre, franchement, je vous le dis, je ne referai plus jamais de projet électronique qui me prendra autant de temps. Parce que c'est vraiment très compliqué à vivre, surtout si on ne peut pas faire d'autres contenus à côté. Je pourrais réaliser d'autres projets électroniques moins gros ou plus complexes, mais ça sera quand je serai plus à l'aise et que je prendrai moins de temps pour réaliser ce que je veux. Donc, le programme Jules Verne se place comme notre gros projet. Il est plus sérieux que le programme Persévérance, où on peut faire quelques bêtises. Et l'objectif est de réussir à dépasser les limites qu'on a atteint avec le programme Endurance. Il y aura bien sûr différentes parties à ce programme, avec la conception des différentes pièces qu'on a besoin. Le canon, la fusée, enfin bref, vous verrez tout ça. Donc, comme on a pu le voir, pour le moment, c'est très centre et fusée, on a Persévérance d'un côté, le programme Jules Verne de l'autre. Mais, vous avez pu remarquer que, récemment, je me suis remis à l'astronomie. Plus particulièrement, à la photo du ciel profond. Sur cette chaîne YouTube, l'astronomie, c'est ce que je faisais il y a longtemps. Je crois même avant de commencer les fusées. Mais je me suis arrêté parce que, bah, j'avais un manque de moyens. C'est-à-dire, pour prendre en photo ou en vidéo ce qu'on peut voir en astronomie, c'est complexe et ça coûte cher. Maintenant, j'ai un peu plus de matos, donc je peux y en mettre. Et d'ailleurs, je suis super content de vos retours sur la vidéo qui parle de la prise en photo de la galaxie. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous conseille d'aller la voir. Ça m'a fait super plaisir de la réaliser. L'objectif avec cette série de vidéos, parce que ça sera une série de vidéos, c'est de vous montrer un carnet de route de quelqu'un qui débute en astrophoto. Moi, je suis clairement un débutant. Il me manque encore beaucoup de connaissances et de matériel à acquérir. Mais du coup, je me dis que ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent s'y mettre de voir comment un débutant commence. Ou plutôt, une des façons de commencer l'astrophoto. Parce qu'il y a plein de façons différentes. Je suis donc en train de bosser sur le prochain épisode de cette série. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire une vidéo de ce type quand on veut. Déjà que pour les fusées, il ne faut pas qu'il pleuve. Là, pour l'astrophoto, c'est encore plus complexe. Il faut que le ciel soit dégagé, que la lune ne soit pas là, qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Enfin bref, ça peut vite devenir une galère. Je devais y aller ce week-end, mais vous êtes trop moche. Du coup, je travaille là-dessus. J'ai hâte de vous montrer d'autres trucs comme des nébuleuses, des amas, des galaxies. Enfin bref, tous les trucs stylés que l'on peut voir dans notre ciel. Je vais donc essayer d'alterner à peu près 2 à 3 vidéos de fusées avec une vidéo qui parle d'astronomie. Aussi, j'avais une question à vous poser. En fait, je bricole pas mal de petits trucs en dehors de mes vidéos. Et je me demandais si ça pouvait vous intéresser de voir ça. Enfin, des petits trucs. Des fois, ça peut être aussi des gros projets. Attention, je ne parle pas de faire des tutos, mais juste vous présenter les trucs que je fabrique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous intéresse, j'essayerai de dégager un peu de temps pour vous filmer et vous montrer tout ça. Et bah voilà tout. Je vous remercie encore du fond du cœur pour les 3000 abonnés. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait aussi super plaisir. C'était Sigarios. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus. Je suis content d'avoir 3000 abonnés en vrai. Mais vraiment !